Et aussi parce que nous parlons de malédiction après le déluge, la Bible dit « Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'annivra et se découvrit au milieu de sa tonte. Cham, père de Canan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sème et Japhé prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à réculant et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Et lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit « Maudit soit Canan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Mais celui qui a vu la nudité ici, c'est Cham. Noé, quand il se réveille de son ivresse, il maudit le fils de Cham. Comment vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, c'est une question très pertinente et tu as bien raison. C'est vraiment, tu as raison de pouvoir t'attarder là-dessus. Ce que je peux dire est que beaucoup d'analystes se sont cassés les dents là-dessus. Il y en a qui sont allés jusqu'à inventer des choses incroyables et attribuer à Canan, tout ça, et à Cham. Je ne les répéterai pas ici, mais je voudrais rester dans les Écritures tout simplement pour dire que je vois d'abord sur le plan sentimentale. Quel que soit ce que Cham avait fait, quel que soit ce qu'il avait fait, il restait son fils. Je l'ai dit parce que, je vais revenir, mais je donne d'abord un exemple pour aider à comprendre ma pensée. David est détrôné, il est victime d'un coup d'état à part son propre fils qui s'appelle Absalom. David fuit, il s'est réorganisé avec son armée et vient maintenant en force pour renverser Absalom. Alors, lorsque son armée s'ouvre avec en tête le chef de l'armée, Joab, fils de Syroja, David se met à l'entrée de la porte et il parle au chef de l'armée, ainsi qu'à tous les officiers ou soldats qui passent, qui doucement, doucement, avec le petit Absalom. Est-ce que tu peux demander à un soldat de faire la guerre doucement ? Là, ils vont combattre contre son fils, il est doucement avec mon fils. Donc, il veut le voir vivant. Et quand on tue son fils, David pleure, il fait un deuil terrible, il crie, tout le monde l'entendait pleurer, au point que quand l'armée est rentrée, ils sont rentrés chacun chez lui comme des gens qui avaient perdu la guerre alors qu'ils l'avaient emporté. Là, c'est pour montrer le cœur du père envers son fils. Nous avons là Noé qui n'a qu'à ses trois enfants et tout le monde est mort par les déluges et il a de l'affection pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait pour punir son enfant ? Il punit le fils de son enfant. Donc ça, ça fera mal au père. Donc il punit son fils et c'est pour faire mal à celui qui avait péché contre lui. C'est comme ça que moi, je comprends la chose. Et nous verrons que plus tard, Dieu va faire couler cela en loi. Que quand quelqu'un péche, son péché tombe sur ses enfants, sur sa descendance, jusqu'à la quatrième génération. Là, Noé n'avait parlé que d'une générale... Bon, non, non, non. Noé a parlé aussi de plusieurs générations. Il dit que... qu'ils soient esclaves des esclaves de tes frères. Ouais. Tu vois ? Donc il a... Ce qu'il avait dit, Dieu l'a coulé en loi plus tard. Et... Donc ce que nous pouvons retenir là, certainement, sur notre point de vue en tant qu'humain, c'est injuste, comme Dieu lui-même le dira plus tard, qu'on ne dira plus que les parents ont mangé des raisins verts, et que les dents des enfants n'ont été agacées, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ouais. Bon. Dieu lui-même avait corrigé cela dans Ézéchiel 18. Et là, nous trouvons que... que Noé a agi avant Ézéchiel 18. Mais c'est arrivé. Il a puni les fils de celui qui avait commis la faute. Il savait que ça allait faire très mal à celui-là. Bon. C'était sa décision. On ne peut plus rien faire contre ça. Sous-titrage ST' 501